Aujourd'hui, on est sur Make et on va apprendre le suivi des performances et de la gestion des erreurs sur n'importe quel scénario. On est sur le tableau de bord et je vais te montrer ça de suite. Pour introduire cette vidéo, il faut savoir que c'est très important de savoir combien d'opérations t'a coûté tel scénario, la gestion de chaque erreur qui peuvent arriver et le suivi de performances. Par exemple, si tu fais du transfert de données, forcément, ça va te consommer des ressources. Il faut que tu puisses analyser ça pour pouvoir prévoir le nombre d'opérations et l'abonnement que tu vas sélectionner quand tu vas commencer un abonnement avec Make. Ou prendre l'option gratuite qui est de 1000 opérations par mois. Alors là, on est sur le tableau de bord de Make. Tout simplement, on a les opérations, la data transfert. Ça, on en avait déjà parlé. Ce n'est pas tellement important. Ici, on a le prix, le nombre d'opérations par mois, le nombre d'opérations inutilisées. Ça, c'est abonnement mensuel ou annuel. Moi, je suis bien mensuel. Et on va aller chercher un scénario. Donc, on va prendre, on va aller dans scénario. Et je vais prendre, par exemple, celui-ci. Donc, générateur de documents envoie mail. Donc, on a un webbook, un principe de base avec un air table et un gmail. Donc là, comme tu peux le voir, quand tu ouvres n'importe quel scénario à droite, tu as ici ton historique de lancement de scénario. Tout simplement, tu as la date, l'heure, le nombre d'opérations pour chaque lancement, le temps par lancement pour cette opération et le coût en termes de kilobits ou de méga-mégabits. Si tu fais des gros transferts de données, tout simplement. Donc, ici, tu peux descendre. Tu as chacun de tes lancements. Tu peux rafraîchir l'historique. Donc, c'est la base ici. Si tu veux voir très rapidement s'il y a eu une erreur. Et tu peux cliquer sur, par exemple, celui-ci, le dernier. Donc, ça t'ouvre ton scénario ici. Tu as les petites bulles avec les 1 qui se mettent sur chacun des modules. Donc là, tu peux te permettre de recliquer dessus sur les 1 pour voir exactement la data qui a été transférée, tout simplement. Donc là, comme tu peux le voir, j'avais fait un test pour générer un document. Et la data transfert, du coup, dans la finalité, toute la data est là. Donc là, on est en simple log, comme tu peux le voir. À droite, tu as tous les modules. Quand tu vas dessus, ils apparaissent. Donc, ça, c'est assez efficace quand tu as des gros scénarios. Et en advanced, il y a un peu plus de détails. Mais ça, ce n'est pas tellement important. C'est vraiment pour te montrer qu'est-ce qui a pris tant de temps. Si tu veux vraiment faire du millimétrage, mais là, c'est vraiment clairement inutile pour l'instant. Donc là, on est toujours dans un seul scénario. On va retourner sur diagramme. Et ensuite, ici, en haut, tu as history. Donc, historique. Donc, tu vas cliquer dessus. Et ici, tu auras l'historique de tous tes lancements de scénarios. Donc, attention, à partir d'un certain moment, si ton scénario, il date de un an ou même six mois, des fois, la data, tu ne vas plus la stocker. Ça va la supprimer automatiquement. Admettons que tu as fait un scénario il y a une semaine et que tu veux revoir la data qui a été transférée, tu peux y accéder directement ici. Donc, tout simplement, dans l'ordre chronologique, les dates sont affichées ici de chaque lancement. Donc, ça, c'est un lancement. Et comme tu peux le voir ici, on a toute la data. Donc, le trigger, ça, c'est les icônes de lancement. Donc, là, on a success. Si jamais il y a eu une erreur sur ton lancement, il y aura marqué erreur. Donc, après, c'est ici que tu peux cliquer sur détail et venir voir pour revenir ici. Donc, là, on revient sur historique. La durée qui est encore présente ici, le nombre d'opérations et la data transfert. Donc, la taille de l'opération. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que je vais ouvrir un scénario qui a planté. Donc, je vais en ouvrir un, par exemple, celui-ci. Demande d'avis automatique. Et on va aller dans historique. Et voilà, comme tu peux le voir ici, celui-ci, je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps. On n'a pas de data. Donc, elle a été automatiquement supprimée. On va prendre un autre qui a été désactivé récemment. Par exemple, peut-être celui-ci. Historique. Voilà, parfait. Donc là, comme tu peux le voir, dans l'ordre chronologique, tout s'était bien passé. Bon, là, il y avait eu une erreur. Et là, tu vois, il y a des variations. Donc, il y a des scénarios qui ont pris 8 secondes, 6, 7, 5. Ça variait. 9 selon la taille de l'opération. Logiquement, plus elle est grosse, donc plus elle est longue. Celle-ci, 56,1 kb, donc 9 secondes. Et là, 43,4, on a 2 secondes en moins. Le nombre d'opérations que ça m'a coûté. Donc, forcément, si là, ça m'a coûté 6 et là 4, c'est que j'ai dû supprimer des modules. Et ici, on a 3 erreurs. Donc, il y a eu 3 erreurs avec la date, etc. Donc, si je veux voir accès à l'erreur, je vais cliquer sur « Détail ». Donc, on va prendre par exemple la plus vieille, donc celle-ci. Et là, je l'ai ouverte et ça me rouvre exactement le moment où l'erreur s'est passée dans le scénario. Comme tu peux le voir ici, c'est Twitter. Voilà, erreur 403, le coup classique, début 2023. Twitter qui limite leurs API et que ça a foutu un merdier pas possible. Donc, là, tu sais exactement ce qui s'est passé. Là, on a encore la data. Tu peux ouvrir. C'est vraiment ça qui est bien. C'est que quand tu veux retourner sur un lancement il y a une semaine ou peu importe, n'importe quelle data, tu as toujours les données. Tu as toujours la data en fait qui va rester ici. Donc, ça, c'est top. Et là, tu sais que c'est Twitter. Donc, logiquement, tu sais qu'il faut modifier le module Twitter. Après, voilà, tu as aussi, normalement, si tu n'as pas modifié tes paramètres principaux, tu as un mail où tu reçois erreur sur tel scénario. Donc, là, tu as tout ce qu'il faut. Petit conseil de fin avant de clôturer cette vidéo, ce que tu peux faire quand tu as, par exemple, l'abonnement de base qui est à 1000 opérations, tu vas dans scénario, tu prends chacun de tes scénarios qui sont activés. Tu cliques, par exemple, peu importe. Moi, je clique sur celui-ci. Je fais un historique. Je regarde. Je sais que ça me coûte 8, 8, 8. Bon, là, il y a eu une erreur. Donc, du coup, j'ai fait une modification. Donc, on est passé de 7 à 8. Donc, j'ai rajouté un module. Je sais que pour chaque opération, ça va me coûter 8. Admettons que ce scénario, je l'ai lancé une fois par jour. Un mois, on va rester sur une base de 30 jours pour laisser une marge. Tu fais 8 x 30. Ça te donne ton chiffre. Et tu sais exactement par mois que cette opération te coûtera 8 x 30 selon le nombre de déclenchements que tu vas activer. Donc, c'est assez pratique quand tu as l'abonnement gratuit qui est de 1 000 opérations. Tu ne peux pas te permettre de tester à la one again et de dépasser après. Ou même quand tu as 10 000 opérations. Moi, ça m'est déjà arrivé. Comme tu peux le voir, si je vais dans le tableau de bord, moi, je suis passé à l'abonnement à 20 000. Donc, là, tu vois, j'avais dépassé les 20 000. On est le 22 du mois. J'ai déjà dépassé les 20 000. Donc, j'ai repayé des opérations supplémentaires pour pouvoir ne pas bloquer toutes mes autres opérations. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit j'aime, à mettre ton commentaire pour t'exprimer si tu en as besoin. Et on se retrouve très vite. À bientôt.